La bande saharosaélienne d'Afrique, de l'océan Atlantique à la mer Rouge, de Dakar à Djibouti, des décennies durant, connaît une désertification alarmante, fortement amplifiée par l'action de l'homme et le changement climatique. Selon la FAO, plus de 1,8 million d'hectares y sont perdus chaque année au Sahel au rythme de 40 000 à 150 000 hectares selon les pays. Dos au mur, nos États ont compris l'urgence d'agir maintenant, pour demain. Ainsi, face à cette situation, les chefs d'État et de gouvernement africains ont créé en 2005 l'initiative de la Grande Muraille Verte, endossée en 2007 par l'Union africaine. Pour sa mise en œuvre, est créée en 2010 l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, organisation intergouvernementale à statut juridique international, entre Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Érythrée, Éthiopie et Djibouti, avec pour mission spécifique la coordination, le suivi des réalisations et la mobilisation des ressources. A ce jour, et pour mieux prendre en charge les politiques et contraintes nationales dans la mise en œuvre, une structure nationale Grande Muraille Verte est créée dans chacun des États membres pour relayer la structure régionale. L'avènement de l'initiative Grande Muraille Verte, pensée et mise en œuvre par les Africains, marque un changement de paradigme et d'approche et consolide le leadership émergent de l'Afrique dans la prise en charge de son destin. L'initiative Grande Muraille Verte, qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Afrique et à plus court terme dans les objectifs de développement durable de 2030, s'appuie sur une approche holistique intégrant les objectifs des trois conventions des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le changement climatique et la diversité biologique dans une logique globale de transformation des terroirs pour assurer le développement socio-économique et la résilience des communautés et des écosystèmes face aux défis climatiques et environnementaux. Très récente par rapport aux autres initiatives africaines du champ, l'initiative Grande Muraille Verte, au-delà de l'espoir suscité auprès des populations rurales africaines, s'impose après huit années de mise en œuvre par ses premières réalisations et leurs impacts à l'échelle de tous les États membres, en termes de gestion durable des terres et de la biodiversité, de lutte contre la pauvreté et la malnutrition, et de création d'emplois verts. De 2011 à 2017, la Grande Muraille Verte, c'est déjà plus de 3 millions d'hectares de terres restaurées à travers le reboisement, la mise en défend, la régénération naturelle assistée, la fixation des dunes, l'aménagement de forêts communautaires, la mise en place de fermes agricoles communautaires intégrées pilotes et divers jardins polyvalents ou nutritifs de plus de 300 000 emplois verts et de près de 35 milliards de francs CFA de revenus additionnels aux populations. L'initiative Grande Muraille Verte sur la trajectoire 2030 envisage avec le concours des partenaires techniques et financiers et la mise à l'échelle de réaliser dès 2025 l'aménagement et la restauration de 15 millions d'hectares, la création d'un million et demi d'emplois directs et l'émergence de pôles ruraux de production et de développement durable dans chacun des États membres. Appuyer et renforcer les actions de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, c'est investir sur le destin et le développement inclusif des populations sahéliennes fortement meurtries par les impacts environnementaux et climatiques. La Grande Muraille Verte est un modèle innovant de développement et de gestion durable des terroirs arides et semi-arides. Lecce de l'Agence panafricaine de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Sous-titrage ST' 501